Royaume-Uni, la ministre de l'Intérieur Limogé a pressé critiques contre la police. Son départ marque notamment le retour en politique de l'ex-premier ministre britannique David Cameron. C'est avec le départ de sa ministre de l'Intérieur que Richie Sunak entame un remaniement visant à lui redonner un souffle à l'approche des législatives. Le premier ministre britannique à Limogé se l'indissouella bravèrement, sur la scellette depuis des critiques adressées à la police. Elle est remplacée par l'ancien ministre des Affaires étrangères, James Cleverley. Ce dernier est pour sa part remplacée par l'ancien premier ministre David Cameron. Plusieurs médias, dont la BBC et l'agence de presse PA, ont dans la foulée annoncé le départ de Suela Bravèrement, citant des sources gouvernementales. Suela Bravèrement l'a confirmée en déclarant qu'occuper le poste de ministre de l'Intérieur avait constitué le plus grand privilège de sa vie, ajoutant qu'elle s'exprimerait, en temps voulu. Série de polémiques Un remaniement est attendu depuis des semaines mais les événements se sont précipités la semaine dernière lorsque la ministre de l'Intérieur a critiqué la police de Londres dans une tribune au Times, lui reprochant d'autoriser la marche pro-palestinienne qui s'est tenue samedi et l'accusant de partialité. L'article n'avait pas reçu le feu vert de Downing Street, contrairement aux règles habituelles. Outre un coup porté à l'autorité de Richie Sunak, ses propos ont été considérés comme une atteinte à l'indépendance opérationnelle de la police. Ils se sont ajoutés à une série de polémiques provoquées ces derniers mois par la très-droitière ministre de 43 ans, elle a qualifié les arrivées de réfugiés des « invasions » et a averti d'un « ouragan » migratoire, et avait plus récemment estimé que certains sans-abri dormaient dans des tentes conformément à un « mode de vie choisi ». Division au gouvernement Le renvoi de cette figure de l'aile droite de la majorité, qui se lance volontiers dans les « guerres », culturelles, risque de provoquer des remous au sein des conservateurs et de renforcer les divisions, certains députés la soutenant ayant menacé de démissionner si elle quittait le gouvernement. Déjà ministre de l'Intérieur, elle avait été évincée du gouvernement en octobre 2022 par la première ministre de l'époque, l'Istrus, après avoir utilisé son e-mail personnel pour envoyer des documents officiels. Les médias britanniques avaient également évoqué des désaccords sur la politique migratoire, Swela braverment étant partisane d'une politique plus dure que l'ex-chef du gouvernement. Elle avait été reconduite à ce même portefeuille par Richie Sunak quand il avait succédé à l'Istrus, une manière de conserver sous contrôle l'aile droite du parti et cette personnalité aux ambitions affichées.